Vous aviez été le producteur de Johnny Hallyday au moment où il est passé à la Lambra et qu'il s'est fait huer par la foule. Est-ce que vous l'auriez laissé tomber à ce moment-là ? Mais il était au début de carrière. C'est plus facile de prendre un homme au début de carrière ou un talent ou un chanteur au début de carrière qu'après. Vous avez demandé d'après cette séance mémorable à la Lambra ? Vous avez laissé tomber ? Si t'as fait un bide à la Lambra, c'est vrai. Enfin, un bide de parterre, parce que le haut était pour moi. Vous l'aviez des hommes dans la fin. Comme d'habitude. Mais ceci dit, je vendais quand même pas mal de disques. Pour l'époque, je vendais quand même entre 100 et 200 000 disques, 45 tours. C'est-à-dire, à l'époque, c'était des supers. C'était 4 titres sur un 45 tours. Et pour l'époque, je pense que c'était quand même pas mal. Surtout que c'était mon deuxième disque quand je suis passé à la Lambra. Mais je veux dire, après la Lambra, s'il y a des gens comme M. Barclay, par exemple, qui vous ont laissé tomber ? Non, pas du tout. Moi, je sais que juste après la Lambra, où vous dites que justement, il y a le parterre qui me sifflait, j'ai rencontré Edi Barclay à Jean Lépin, qui est venu me demander de signer chez lui. Donc, je veux dire, c'est pas le genre à laisser tomber quelqu'un, surtout dans ce cas-là, puisqu'il est venu me demander d'enregistrer chez lui. Et malheureusement, j'avais déjà un contrat, je pouvais pas. C'est vrai, il dit tout à fait la vérité. Mais c'était au premier temps des racontes d'un... pour me le mettre dans les pattes. Voilà, c'est engagé. On a monté les chaussettes là avec Edi Mitchell et ils sont devenus super copains. La preuve, c'est qu'ils vont faire un disque en duo très prochainement.